Edonia Radio, l'agenda de Marguerite La Rochelaise avec Dominique Pagès d'Ardiac. et l'exposition Éternel Moyen-Âge dans la Tour de la Chêne. Les festivités sont à découvrir en juillet et août 2024. L'exposition These Voils That Feel Me, Ces vides qui me remplissent, est le résultat d'un travail de longue haleine et de différentes expositions qui utilisent comme support l'automobile. Capots, phares, pneus, tous sont associés à une forme de langage alternatif reflétant les pensées de Bruno Rousseau. C'est à découvrir jusqu'au 15 septembre 2024 à la Chapelle des Dames Blanches à La Rochelle. Essence carbone et espace investissement présentent Be Water, une exposition de Nikos Balboa, Virginie Rouvière et Henri Capron. Chez les trois artistes, la proximité du corps humain et du corps de l'eau définit un rapport dans un espace géographique. La découvrir à la galerie éphémère à La Rochelle, 27 Kémoubec. Nos années Foulkier, cette exposition est une avant-première des extraits du livre éponyme de Maryse Bessaguet à sortir en octobre 2024. Une balade à travers une vingtaine de panneaux photos, commençant dans le parc Franck Delmas et se poursuivant dans les salles de la Maison des Écritures. Ses portraits sont illustrés de belles histoires, d'anecdotes drôles et bouleversantes, dont la plupart inédites, et des témoignages de Jean-Jacques Goldman, Patricia Cass, Zazie, Jane Birkin, Akhenaton, Léo Ferré, MC Solar. C'est à découvrir jusqu'au 27 août 2024, Maison des Écritures et parc Franck Delmas à La Rochelle. Le murmure des égarés, l'installation immersive d'Aurélia Frey et Emmanuel Fèvre, revisite l'histoire de la pêche à la morue en Islande et du port moruitier de La Rochelle. Le murmure des égarés rassemble des images et des sons, réalisés en Islande au printemps 2024, dans le cadre d'une résidence d'artistes portée par Intermond d'Humanité Océane. Aurélia Frey et Emmanuel Fèvre ont suivi les pas des marins pêcheurs bretons, partis pêcher la morue dans les eaux glacées d'Islande, dont certaines goélettes débarquaient dans le port moruitier de La Rochelle. L'exposition est à découvrir jusqu'au 27 août, à Intermond d'Humanité Océane, à La Rochelle. Cette année, les francopholis de La Rochelle soufflent leurs 40 bougies. Pour l'occasion, les francopholis s'installent à l'Office de tourisme de La Rochelle, avec son exposition Instantanée, Instantanée, en collaboration avec La Rochelle Tourisme Événements, 40 ans, 40 photos du public, de l'équipe et de tous ceux qui ont marqué symboliquement le festival. C'est à découvrir jusqu'au 22 septembre à l'Office du tourisme de La Rochelle. Et enfin, l'estival de l'atelier Blétry. Pour l'été, la galerie de l'atelier Blétry se transforme en boutique dans laquelle vous pourrez trouver une sélection d'œuvres des artistes résidents et résidentes et de leurs invités. Arts, illustrations, estampes, céramiques, faites-vous plaisir tout en soutenant la création locale directement à la source. Avec la participation de Hélène Amrouche, Alexia Atmouni, Anouk Boiroubert, Jessie Désolée, Amélia Guibert, Léa Poignan, Amandine Séni, Fausto Ourou et Virgile Véronguillemot. A découvrir jusqu'au 31 août à l'atelier Blétry à La Rochelle. Chers auditrices et auditeurs, Marguerite La Rochelle vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux coups de cœur et découvertes. Hédonia Radio Hédonia Radio Hédonia Radio Hédonia Radio